Geometry Dash 2.2 en multijoueur est incroyablement fun. Sorti le 20 février 2024, créé par Dankmeme et d'autres développeurs, Globd est un mod qui permet de jouer un temps réel avec vos amis sur l'ensemble des niveaux Geometry Dash et comporte plein de fonctionnalités géniales. Bon, beaucoup de la commune connaissent déjà ce mod à l'heure où je publie cette vidéo. On avait déjà eu un prototype différent sur Geometry Dash 2.1, mais celle de la 2.2 s'est vite démocratisée et est devenue aujourd'hui presque un incontournable. Dernièrement, la version 1.5 de Globd est sortie. Et je vous propose de vous partager les meilleurs paramètres pour profiter au mieux du mod ainsi que ses dernières nouveautés. Et en bonus, j'aurai également une annonce à vous faire en fin de vidéo et qui peut tous vous intéresser. Pour ceux qui n'ont pas le mod, je vous propose de repasser rapidement sur l'installation. Je rappelle que le mod est disponible sur Windows, MacOS et Android. Dans un premier temps, vous devez installer Geode, que vous trouverez directement sur son site officiel dédié. Geode, c'est un gestionnaire de mod qui ressemble plein de mod géniaux pour jouer Tridas. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vous l'aurez compris, il contiendra donc Globd. Une fois installé, ouvrez tout simplement Geometry Dash, cliquez sur la nouvelle icône Geode, section Feature Download, vous le trouverez facilement où vous pouvez le chercher. Installé donc le mod, Geode vous demandera de redémarrer Geometry Dash. Et c'est ok, tout est installé, rien de plus simple. Tout se passe maintenant derrière l'icône en forme de globe. On va pouvoir bien configurer et jouer avec certains paramètres très utiles. Rendez-vous dans la section Players. L'idée va être ici de configurer de sorte à ce qu'on puisse jouer pour le fun avec ses amis, ou pouvoir se concentrer sur de gros niveaux sans être dérangé par les autres joueurs. Premièrement, l'opacité des autres joueurs, que je vous conseille de mettre entre 50 et 70%, faites de même pour les noms. Les Death Effects maintenant. Tout simplement l'effet qui se produit lorsqu'on se fail. Ici, c'est à vous de voir. On a la possibilité de désactiver les animations de fail des autres joueurs, ou de remplacer les fail des autres joueurs par une animation plus discrète. On est toujours dans l'optique de pouvoir moins déstabiliser votre concentration. Hide Norby Players est une option super intéressante qui va simplement rendre les joueurs transparents progressivement lorsqu'ils sont très proches de vous. Comme ça, votre vue ne sera pas obstruée. C'est un paramètre que je vous conseille vivement d'activer. Les autres paramètres sont vraiment en fonction de votre préférence, comme activer ou non le volume adapté en fonction de la proximité d'un autre joueur, ou activer le bocal seulement avec ses amis par exemple. Les versions 1.5 de Globed sont sorties en ce juillet 2024. Et les nouveautés se trouvent notamment au niveau des rooms. Et si vous ne connaissez pas les rooms, c'est une fonctionnalité qui permet de créer des parties privées, où dans les niveaux, vous verrez seulement les joueurs présents à l'intérieur de cette room. Tout le monde peut créer une room. Il suffit de renseigner un nom avec la possibilité de mettre un mot de passe et la limite de joueur. Du côté des options, on a Hidden Room qui permet simplement de masquer les rooms dans la liste des rooms ouvertes. Open Invite, afin que les joueurs puissent envoyer des invitations à d'autres joueurs. Collision, une option amusante où vous pouvez vous toucher entre vous. Alors, bon, c'est peut-être pas le meilleur mot. Entrez en collision avec chaque joueur. Alors par contre, attention, l'activation de ce paramètre ne prendra pas en compte d'éventuelles progressions ou de nouveaux niveaux complétés. Car oui, il peut arriver que dans certains cas, que ça puisse vous aider dans un niveau. Et enfin, la nouveauté phare de cette version 1.5 est l'ajout du Deathsling, inspiré du mode du même nom par Alpha Laneus. Où le principe est simple, si un joueur de la room se fail, tout le monde se fail ou recommence depuis le début ou le dernier checkpoint. J'ai pu faire quelques tests et c'est vrai que ça peut être très très amusant et j'en suis sûr qu'avec un peu de créativité, on peut trouver des concepts bien sympas. Enfin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'inviter directement des personnes pour votre room, mais également maintenant la fermer complètement, et donc ce qui exclut tous les joueurs dans la room. Comme je l'avais fait dès Geometry Dash 2.1 et que j'ai déjà pu faire à deux reprises avec Globed en 2.2, je vous annonce le retour des lives multi-joueurs sur Geometry Dash. Vous vous affronteriez sur une liste de près de 10 niveaux que j'aurais sélectionné à l'avance. L'objectif, terminer parmi les premiers de chaque niveau. Disons que pour un live type, tout le monde peut participer, et ce, peu importe votre niveau. Les niveaux que je choisis sont généralement apportables pour tous, avec généralement un ou deux démons à la fin qui sont des easy ou medium démons. En gros, je ne dépasse pas des difficultés qu'on retrouverait sur un gauntlet par exemple. Et ce sont globalement des niveaux plateformers. Je fais l'exemple d'un live type, parce que le concept peut évoluer, les thèmes peuvent évoluer, mais c'est histoire de vous faire une idée. Il vous suffira de se rendre dans les 20-30 premières minutes du live, un temps consacré pour l'enregistrement des participants avant le début des courses. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les détails que je vous mets dans un post en description. Et généralement, je ferai bien environ un jour à l'avance avant l'arrivée de ce type de live, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous attends donc nombreux, il y a de la place pour tout le monde, je compte sur vous, et je vous dis donc à bientôt.